Au fil des mois, on a ressenti comme vous, à chaque nouvelle vague annoncée, l'impression que ça y est, la vague arrive. On se remet en ordre de bataille à chaque fois, toujours à disposition pour le bien-être de la population locale. Mais non, il n'y a jamais eu ici cette grosse vague. Évidemment, il y a eu des cas Covid, évidemment, il y a eu des décès, mais on n'a pas été envahis comme annoncé à la télé. Et puis arrive la vaccination, arrivent les doutes et les effets secondaires. Par manque de confiance, il y a peu de réponses, alors se mettent en place la pression et le chantage. Tous les 50 vaccinés, on tire au sort un nom et on offre un panier garni. Petit à petit, on se retrouve montré du doigt, critiqué, accusé d'être dangereux pour nos patients, non pas par manque de compétences, mais parce qu'on ose émettre des doutes concernant les nouveaux vaccins. Demain, ça fera six mois qu'on nous interdit de travailler, qu'on ne touche pas nos salaires, pas de chômage et, dans le service public, interdiction d'aller travailler ailleurs. Nos salaires sont suspendus, mais pas nos contrats. Je veux bien admettre qu'au début, certains aient cru qu'on était de potentiel danger pour nos patients. Sauf que cet hiver, la plupart des soignants vaccinés sont allés travailler positif. Le 14 mars 2022, donc aujourd'hui, retour à la vie quasi normale pour la plupart. Et nous, nous sommes toujours interdits d'exercer nos métiers qui nous tiennent tant à cœur. Cette semaine, je commence une aide à la reconversion professionnelle. J'espère y trouver des réponses. En attendant, aujourd'hui, tout le monde reprend sa vie d'avant. Fini les histoires de passe, de masque. Mais nous, on n'a toujours pas le droit d'aller travailler. Combien de temps encore allons-nous devoir quémander à la fin des marchés pour nourrir nos familles ? Combien de temps encore allons-nous être interdits de vivre ? Merci pour ce témoignage édifiant, en effet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada